Vous êtes sur InfoLife TV, merci de nous retrouver pour un flash d'informations. A Napoli c'est parti, le Premier ministre Ehud Olmert et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères Ehud Barak et Tsipil Ivni se sont envolés en direction des Etats-Unis afin de participer à la conférence pour la paix au Proche-Orient, à laquelle devraient participer également plusieurs pays arabes, dont notamment l'Arabie Saoudite. En revanche, pour l'heure, la présence de la Syrie n'est pas encore confirmée. Conférence d'Anapolis toujours, le Liban confirme sa participation à la conférence d'Anapolis. Le ministre libanais de la Culture, Tarek Mitri, a annoncé que Beyrouth se conformerait à la décision de la Ligue arabe de ce vendredi et ce, en dépit de la forte opposition du Hezbollah, a bien décidé à boycotter le sommet de la paix et ce, malgré également la crise de pouvoir qui règne au pays du Cèdre suite au départ du président Émile Laoud sans qu'un successeur ne lui ait été désigné. A la veille de la conférence d'Anapolis, Tsaal redoute que les organisations terroristes n'utilisent les tunnels creusés entre la bande de Gaza et l'Egypte pour perpétrer des attentats. Les forces israéliennes ont intensifié ces derniers jours leurs opérations pour tenter de localiser des galeries qui pourraient servir au transit de terroristes ou être tout simplement bourrés d'explosifs, actionnés au passage des soldats. Téhéran montre les dents. Ce samedi, les autorités militaires iraniennes ont rendu public un nouveau plan de construction de sous-marins et destroyés. Le commandant de la marine de guerre iranienne, l'amiral Khabib Sayari, déclarait ce samedi qu'il lançait le développement du destroyer Jamaran ainsi que du sous-marin Gadir capables de transporter des armes nucléaires, a-t-il précisé. A l'heure où Téhéran officialisait sa capacité à produire de l'oxyde d'uranium, ce qui rapproche le pays des Ayatollahs un peu plus de la capacité nucléaire. Enfin, les conclusions de l'enquête ouverte contre Oudolmer dans l'affaire de la privatisation de la banque Leoumi ne seront rendues publiques qu'après le sommet d'Anapolis jeudi. La police avait en effet été exposée à une pluie de critiques après avoir annoncé qu'elle publierait ses conclusions dimanche alors que le premier ministre Oudolmer se trouverait aux Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501